On l'a abordé tout à l'heure, on vous a fait jouer des extraits de ce passage historique, il y a de cela 50 ans, du général Charles de Gaulle et de son fameux « Vive le Québec libre ». Là, Florence, on en parle ici, mais aussi 13 degrés au centre-ville d'Ottawa avec de la pluie qui nous tombe dessus. Donc, une bonne chose d'avoir avec vous, parapluie, manteau de pluie, aujourd'hui, parce qu'il y a un avertissement de pluie. On prévoit de 30 à 40 millimètres de pluie pour la journée seulement, avec un petit maximum de 17, donc il fait 13 degrés au centre-ville d'Ottawa. Une drôle de météo pour un 24 juillet, qui marquera aussi le premier anniversaire de la mort d'Abdi Rahman Abdi. Ce Somalien de 37 ans a été gravement blessé lors d'une intervention policière que plusieurs ont qualifiée de violente. Ça s'est déroulé sur la rue Hilda, ici même à Ottawa. Abdirahman Abdi est décédé quelques jours plus tard de ses blessures. Un an plus tard, où en sommes-nous dans le dossier? On sait qu'il y a des accusations qui ont été portées contre un des policiers qui a été impliqué dans cette intervention. Mais pour nous parler davantage de cette situation et du lien qu'on tente de créer dans la communauté, on s'entretient avec la coprésidente du comité d'intervention policière et communautaire de la police d'Ottawa. On connaît cet organisme sous l'acronyme COMPAC. Keisha Dorsinville-Peters, merci d'être avec nous. Merci, Lucas. D'abord, parle-nous un peu de ce comité d'intervention policière et communautaire de la police d'Ottawa. Quel est son rôle dans la communauté? Le rôle de COMPAC, c'est vraiment d'être un comité qui donne des conseils stratégiques au sein du service de police d'Ottawa pour pouvoir améliorer et même des fois créer un lien et une relation à long terme avec les communautés à risque. Donc, c'est important de faire ce lien-là. J'imagine que depuis les événements tragiques d'il y a un an, c'est d'autant plus important qu'il y ait ce rapprochement-là et cette compréhension des rôles de chacun à l'intérieur de la communauté. Exactement. Alors, c'est toujours un peu plus délicat quand on a des cas vraiment subtils comme celui de Abdi. Durant cette période-là, notre relation est vraiment testée. Alors, c'est ça qu'on est en train de passer à travers présentement. Est-ce qu'on passe le test? Moi, ma réflexion est quand même assez positive. J'ai eu l'opportunité d'observer un grand nombre de changements entre le service de police d'Ottawa et la communauté personnellement. De quels changements parlez-vous dans ce rapport entre la communauté noire notamment et le service de police? Quels changements avez-vous observés? Premièrement, j'ai eu l'opportunité de voir qu'on s'est engagé dans des difficultés, des conversations difficiles comme le profil racial, la santé mentale, les équipements que les policiers utilisent dans leur travail. Ce sont des conversations qu'habituellement, on prend pour acquis quand il n'y a pas des cas critiques comme celui d'Abdi Rahman. Mais en ayant ces conversations difficiles, on a décidé d'initier certaines initiatives qui sont très importantes comme la vérification de la diversité. Qu'est-ce que ça veut dire ça exactement, la vérification de la diversité? Ça veut dire que l'équipe de Justice for Abdi Rahman, ils ont demandé que la police essaie de faire une révision de leur organisation pour savoir est-ce que l'organisation reflète la démographie de notre ville d'Ottawa. Ce qu'on demande aussi, c'est un changement de la culture du service de police d'Ottawa. Alors on croit que peut-être que les policiers, non seulement ils ont besoin de plus de formation à pouvoir comprendre les réalités des communautés multiculturelles, mais aussi de comprendre plus, d'avoir plus de formation sur comment gérer les situations avec les gens avec des problèmes de santé mentale. Ce sont de gros changements et de grands changements dans une culture qui parfois ne changent pas aussi rapidement qu'on pourrait le souhaiter quant à certaines approches. Est-ce que c'est entendu quand vous dites qu'il y a des changements sur la façon d'intervenir? Bien sûr, avec un cas comme celui-ci, c'est assez délicat parce que c'est judiciarisé. Il y a l'utilisation notamment des gants d'assaut, des gants qui étaient durs sur les jointures notamment. Est-ce que ça, on a fait la vérification et est-ce qu'on a tiré certaines conclusions? Est-ce qu'il vous a mis au courant au comité? Oui, c'est ça. On n'a pas, vu qu'on est en vacances pour l'été, on n'a pas eu le follow-up de l'investigation, de la vérification. Mais c'est quelque chose qu'on continue à progresser dessus et pouvoir savoir ce qu'il y en a de ça. Mais le plus grand écart que moi je vois, qui est évident, c'est que le service de police d'Ottawa dit que, OK, nous avons certaines choses à travailler, mais en général, tout va bien. Puis la communauté, ils disent, bien non, tout ne va pas bien parce que ce qu'on ressent, c'est que les policiers ne sont pas juste. Ils sont biaisés quand ils font leur travail et puis ils sentent que leur travail, ils le font d'une manière impartiale. Avec des idées préconçues. Des idées préconçues, ils ont des préjugés qu'ils emmènent avec eux dans leur travail. Ça fait que c'est ça, c'est la perception de la communauté. Et ça fait que pour moi, le plus gros écart, c'est que la perception de la communauté et la perception des policiers sont totalement différentes. Et pour régler ça, on se parle? Qu'est-ce qu'on fait? On se parle et après ça, on se dit qu'est-ce qu'on peut changer. Ça fait qu'un des éléments qu'on trouve qui est plus critique, c'est de changer la culture du service de police d'Ottawa. Non seulement les policiers racialisés et aussi les femmes n'ont pas eu une grande place dans le service d'Ottawa. Alors on veut cesser de changer la mentalité d'avoir un service qui est plus «driven » par des hommes blancs, par exemple. Oui, qui sont parfois majoritaires à l'intérieur. Exactement. Mais là, comment on compose avec ce désir de rapprochement, de changer la culture à l'intérieur du service de police? Et de l'autre côté, on voit le syndicat et la fraternité donner des bracelets bleus à ses policiers en soutien à l'agent Monsion. On fait quoi? Moi, comment que je pourrais définir ça? Je l'ai vu dans un rapport que j'avais lu, je ne peux pas me rappeler du nom du rapport. Mais ce qu'ils ont écrit, c'est que le service de police a une culture héroïque. Ça veut dire, aussitôt qu'ils sont devenus, ils ont eu leur badge, puis leur fusillade, ils ont un sens de... Et puis, nous autres, comme communauté, on leur donne ce sens d'importance-là aussi, puis qu'ils le méritent, un sens d'héroïste. Ça veut dire que... Oui, ils prennent des risques. Ils prennent des risques pour nous, mais aussi qu'ils sentent qu'ils sont en haut de la loi. Ils sont quand même des humains, ils font partie de notre communauté. Oui. Alors, il faut quand même qu'ils puissent être capables d'être capables de pouvoir voir qu'ils doivent être tenus au même niveau de comptabilité que la communauté aussi. Alors, si un de leurs membres est accusé, que ce soit réel ou pas, d'un crime, alors il devrait être impartial et donner le temps au système de pouvoir faire son travail jusqu'à ce qu'on ait une conclusion. Donc, ça, c'était peut-être un faux pas, selon vous, quant à la possibilité de rapprochement entre les policiers et la communauté. Ça nous a remis en arrière beaucoup de travail en faisant cette acte-là publiquement. On est d'accord qu'ils doivent... ils travaillent ensemble, ils doivent se supporter. Mais il y aurait peut-être d'autres manières qu'ils auraient pu le faire, pas d'une manière aussi publique. Malgré tout, vous avez de l'espoir qu'on va en venir à un certain rapprochement, une certaine réconciliation entre les policiers et les différentes communautés culturelles? Moi, personnellement, je n'ai jamais cessé de croire à la police communautaire. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Il faut vraiment... c'est la seule manière qu'on doit aller de l'avant. Tant qu'il y a aussi longtemps que les policiers sont des membres de notre communauté et ils vivent parmi nous, nous devons croire aux principes fondamentaux de la police communautaire. Je ne sais pas si vous connaissez Sir Robert Peel. Il est le père de la police moderne. Oui. Il a déclaré que la communauté est la police et la police est la communauté. À quelque part, avec toutes les choses qui se passent, on a quand même perdu... au long du chemin, on a perdu le sens et le contact avec ça. Mais d'après moi, c'est vraiment la solution. On n'a pas le choix. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on dialogue. Il faut qu'on trouve des initiatives qui vont nous permettre de pouvoir mieux se comprendre l'un et l'autre. Tout à fait. Et en terminant, vous allez participer aux cérémonies. Il y a des événements prévus aujourd'hui pour souligner le décès d'Abdirrahman Abdi. Absolument. On veut vraiment qu'il y ait des changements qui se fait. 17 ans passés, il y avait un incident quand même assez similaire où il y a un jeune noir, j'américain, qui avait été abattu par un policier d'Ottawa. Et c'est là que COMPAC a été conçu. Là, on se demande, 17 ans plus tard encore, on est encore à la même situation. Alors, est-ce que les choses vont changer vraiment cette fois-ci? Moi, j'ai espoir. La province d'Ontario a vraiment démontré qu'ils sont déduits à changer le statu quo. J'ai eu une rencontre avec le procureur général la semaine passée. Oui. Sunakvi, c'est ça? Oui. Il y a Sunakvi. Puis il m'a confirmé que 90 % des recommandations du juge Telex, le juge Telex était un juge qui avait été responsable de pouvoir faire une révaluation des services, des organisations de surveillance de policiers. Il a donné 129 recommandations à faire pour pouvoir changer le système parce qu'on parle vraiment un peu d'un système, un problème systémique. Puis dans les 129 recommandations, il a été capable de nous confirmer que 90 % de ces recommandations-là sont en train de se faire implémenter. Alors pour moi, c'est quand même une fenêtre d'opportunité pour un vrai changement, un changement concret. On le souhaite pour éviter d'autres situations de la sorte. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler un an après la mort d'Abdi Rahman Abdi. Keisha Dorsinville-Peters, co-présidente du comité compact de la police d'Ottawa. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir malgré les circonstances dramatiques. Question qu'on ait un meilleur vivre ensemble. Merci beaucoup. 7h55. Le fric.